On reste à l'étranger où, présent à Douche-Chambé, le Premier ministre a pris part à la visite du musée Koh-i-Navuz et la Foire internationale de l'eau. Il a été accompagné de Balbin Samomba et Jnir Angoma. Construit en 2009 et livré en 2014, le musée Koh-i-Navuz est établi sur plus de 4 hectares. Environ 4000 artisans de toutes les régions du Tadjikistan y ont participé et l'on retrouve de toutes sortes de sculptures de ce pays de l'Asie centrale. Le Premier ministre Raymond D'Angsima et sa délégation ont procédé à la visite de ce musée. La Foire du Forum n'était pas en reste dans cette visite. C'est une mise en valeur considérable de leur tradition qui a été reprise dans les sculptures, l'ensemble des sculptures, dans la mise en valeur du bois. Dans toutes les salles où nous sommes passés, nous avons pu voir des parquets, énormément de parquets. Dans l'univers de l'entreprise Sipar Group, c'est un autre décor qui se présente à la délégation gabonaise. Sipar Group est spécialisé dans l'assemblage de tous types de véhicules. Très intéressé par les enjeux agricoles, le Premier ministre a fait une immersion dans ce groupe et a emporté une attention toute particulière sur ses moyens roulants de pointe. Ce qui cadre parfaitement avec la vision du président de la transition, président de la République, Brice Lothaire, au Ligue Nguyen. Et le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, a également visité ce jeudi la station électrique de Nurak, localité située à 68 kilomètres de la capitale. Bienvenue Nelkem, Jacques Junior Angoma. Réçu par Firouza Charifi, la mairesse de la ville, Raymond Donsima, le chef du gouvernement gabonais de la transition, a dit tout son satisfait sur la qualité de cette infrastructure, construite depuis plus d'une soixantaine d'années. Un véritable chef d'oeuvre architectural. Vous avez fait une utilisation très impressionnante de la configuration de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes, c'est peut-être un environnement hostile au départ, mais que vous avez bien domestiqué. Un modèle de réussite dans les investissements structurants qui pourraient inspirer le Gabon. Au moment où le gouvernement entend, sous l'impulsion du président de la République, le général Brice Clottero Ligue Nguyen, a relancé les chantiers de construction de barrages hydroélectriques, FEDEU dans le Wenentem, l'impératrice dans l'Angounier, N'Gulmenjim dans l'Estuyère. Des réalisations qui viendront, sans aucun doute, augmenter l'offre énergétique aussi bien pour les ménages que pour les industriels. Je suis impressionné par les installations, par la qualité de l'eau, par la puissance énergétique qui est développée. Et donc oui, vraiment merci. Située au centre du pays dans la province de Calton, la centrale hydroélectrique de Norac est la plus importante d'Asie centrale et fait partie des barrages les plus puissants du monde.